Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dernière nouvelle du jour. La fin d'une époque. Le puissant ministre Paul Atanga Njiit est né devant la justice. Les vérités sont têtues, elles s'imposent même là où règne le doute et la force. Le 29 novembre 2024 restera gravé dans les annales du système judiciaire camerounais. Ce jour-là, le puissant ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Njiit, réputé pour son autorité inébranlable, a connu un revers aussi inédit qu'historique. Dans une salle d'audience où régnait un mélange de tensions et de soulagement, le tribunal administratif de Yaoundé a donné raison aux dirigeants de la vraie église de Dieu du Cameroun, VEDC, mettant en lumière les limites des pouvoirs ministériels dans un état de droit. Une défaite retentissante pour un homme de fer. Paul Atanga Njiit, dont les méthodes directes sont souvent décriées, a vu sa décision de février 2024 suspendue par les juges. Cette décision visait à restructurer unilatéralement la direction de la VEDC, une initiative que le tribunal a qualifiée d'ingérence injustifiée. Cela revient à dire que même au sommet du pouvoir, il y a des lois qu'on ne peut contourner, aussi charismatiques ou influent soit-on. Le tribunal. Arbitre impartial ou David contre Goliath. Les cinq plaignants, Chana Chami Dans-Landry, NGH Jacob, Nd Zanga Damien, Ali Yurima, et Chaya Charles, n'ont pas hésité à se mesurer à ce qu'ils appellent désormais la forteresse Atanga Njiit. Leur victoire pourrait bien entrer dans les manuels de droit camerounais, prouvant que même un ministre omniprésent peut être rappelé à l'ordre par la justice. David a encore vaincu Goliath, sauf que cette fois, le caillou était un dossier juridique bien ficelé. Une gifle judiciaire pour les adeptes de l'interventionnisme. Le jugement, prononcé au nom du peuple camerounais, a été un choc pour beaucoup, surtout dans les cercles du pouvoir. Pourtant, pour les observateurs, c'était une décision attendue depuis longtemps. Paul Atanga Njiit, connu pour ses méthodes jugées parfois intrusives, semble avoir sous-estimé la capacité des institutions religieuses à se défendre. Désormais, les bulldozers administratifs doivent se méfier, car la justice a prouvé qu'elle pouvait ériger des murs infranchissables. Un précédent juridique. La liberté religieuse en béton armé. La constitution camerounaise garantit la liberté associative et culturelle, mais rares sont les cas où cela a été aussi clairement réaffirmé. Ce jugement est une piqûre de rappel. L'État ne peut pas s'immiscer impunément dans les affaires des organisations religieuses. C'est un peu comme si les juges avaient dit au ministre, non, monsieur, restez dans votre couloir. Une victoire pour toutes les églises. Si la VEDC célèbre sa victoire, d'autres organisations religieuses observent avec intérêt. Ce jugement pourrait bien marquer le début d'un changement dans les relations entre l'État et les cultes. Désormais, chaque église, temple ou mosquée saura qu'elle peut se défendre contre des décisions administratives abusives. Attention, Paul Atanga Nji. Le Cameroun est en train de devenir un terrain où les religieux ne se laissent plus marcher sur les pieds. Une réputation mise à mal. Pour Paul Atanga Nji, ce revers pourrait bien n'être plus qu'un simple accident de parcours. Sa réputation d'homme fort, déjà controversé, pourrait en sortir durablement ébranlée. Les critiques ne manquent pas, certains évoquant déjà une « fin d'air » pour son style de gouvernance. On raconte même qu'un pasteur aurait déclaré que celui qui voulait diriger nos prières demande d'abord pardon. Une justice qui redore son blason. Le tribunal administratif de Yaoundé, souvent accusé de partialité, a montré qu'il pouvait jouer son rôle de garant des libertés fondamentales. Ce « jugement », salué par les défenseurs des droits de l'homme, est un signal fort envoyé à tous ceux qui pourraient être tentés d'abuser de leur pouvoir. Enfin, la balance de la justice semble avoir été réparée, et elle penche désormais du côté des opprimés. Et maintenant, la suspension de la décision ministérielle est un premier pas, mais la suite reste incertaine. Paul Atanga Nji acceptera-t-il cette humiliation ou tentera-t-il un ultime coup de poker ? Une chose est sûre, la VEDC a montré qu'elle ne se laisserait plus faire. Une leçon pour tous, cette affaire est un rappel pour tous les Camerounais, les droits, ça se défend. Que vous soyez un simple citoyen ou une organisation religieuse, la justice est là pour protéger les libertés fondamentales. Peut-être qu'un jour, même le « maître du jeu » devra répondre de ses actes. Pour ne rien rater de ses développements et d'autres histoires captivants, abonnez-vous dès maintenant à Audience Cameroun. Restez informés des actualités les plus importantes et découvrez des analyses percutantes qui font toute la différence. Une onde de choc dans les cercles du pouvoir. La décision du tribunal administratif n'a pas seulement ébranlé Paul Atanga Nji, elle a aussi semé le trouble parmi ses alliés au sein du gouvernement. Certains ministres, habituellement pront à défendre leurs collègues, se sont mûrés dans un silence assourdissant. Quand le bateau tente, même les plus fidèles « amis » semblent préférer rester à quai. Cette affaire pourrait bien inaugurer une période de méfiance accrue entre les responsables administratifs et les institutions qu'ils encadrent. Les fidèles de la VEDC jubilent. Dans les rangs de la vraie église de Dieu du Cameroun, c'est l'euphorie. Les fidèles, qui avaient suivi le procès avec anxiété, célèbrent aujourd'hui ce qu'ils considèrent comme une victoire divine. « Dieu a confondu les puissants », s'exclame un fidèle lors d'un service de prière. Les sermons de ces derniers jours n'ont pas manqué de rappeler que même les rois doivent parfois s'agenouiller devant la loi, ou devant Dieu. Une menace pour d'autres décisions controversées. Ce précédent pourrait ouvrir la voie à une vague de contestations similaires. Plusieurs organisations, jusque-là intimidées par les décisions administratives, pourraient maintenant se tourner vers les tribunaux pour défendre leurs droits. Les avocats des plaignants de la VEDC n'hésitent d'ailleurs pas à se présenter comme les pionniers d'une nouvelle ère. La justice camerounaise aurait-elle trouvé sa vocation de bras armés des libertés ? Les réseaux sociaux s'en mêlent. L'affaire n'a pas tardé à envahir les plateformes numériques. Même, commentaires acerbes et analyses improvisées pullulent sur Twitter et Facebook. Une vidéo virale montre un internaute mimant Paul Atanga Nji face au juge, visiblement perdu. Quand tu veux diriger une aiglie, apprends au moins à prier. Littons dans un commentaire qui a récolté des milliers de likes. Les Camerounais, connus pour leur humour piquant, ne ratent jamais une occasion de transformer la politique en théâtre. Une fracture entre État et Église. Ce revers judiciaire reflète une fracture plus profonde entre l'État et les organisations religieuses. Ces dernières, souvent considérées comme des alliés tacites du pouvoir, commencent à revendiquer leur indépendance. « Nous ne sommes pas des marionnettes », déclare un responsable d'une autre église, inspirée par la victoire de la VEDC. La relation entre l'administration et les cultes pourrait bien ne plus jamais être la même. Paul Atanga Nji. Le ministre sur la sellette. Certains analystes politiques n'hésitent pas à qualifier cet épisode « début de la fin » pour le ministre. Si Atanga Nji a su jusqu'ici maintenir une position forte au sein du gouvernement, ce revers pourrait bien donner des arguments à ses détracteurs. Dans les couloirs feutrés de Yaoundé, les couteaux commencent à s'aiguiser. Reste à voir si le ministre saura redorer son blason ou s'il continuera de glisser sur cette pente savonneux. Une leçon pour la nation. Cette affaire rappelle à tous les Camerounais que la justice peut être un rempart contre les abus de pouvoir. La décision en faveur de la VEDC est une lumière d'espoir pour ceux qui se sentent opprimés. Car au bout du compte, une nation forte repose sur des institutions justes, et non sur des individus invincibles. Pour suivre les prochaines étapes de cette affaire et d'autres actualités marquantes, n'oubliez pas de vous abonner à Audience Cameroun. Votre source incontournable pour comprendre le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.